Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien, là je vais refaire mon entrée, je vais faire la surprise à ma mère qui est partie en voyage, donc il faut comme ça quand elle va revenir, elle va retrouver son entrée toute refaite, là je vais commencer par aller chez Ikea pour récupérer les mains de tron, maintenant je vous conseille de les prendre sur le bon coin, moi c'est parce que j'ai pas pu les avoir que je suis allée chez Ikea, mais vous en avez été très bien sur les sites de ce site, seconde main, chez le roi Merlin pour avoir la sorte de plaque là, je vais vous expliquer comment faire pour l'avoir moins cher, et enfin chez Action pour prendre toutes les petites décorations pour aller à l'entrée. Guide-vous, je suis arrivée à 19h48, entre comme ça, non 45 pile poil, pour voir comment j'ai couru, j'ai veski, je voulais pas tomber sur des vigiles ou des trucs comme ça, faut voir comment j'ai veski tout le monde, mais bon, là ça va, je suis contente, j'ai mes deux meubles, j'ai deux, comment on appelle ça, mes deux étagères, je vais juste prendre une plaque là, et après normalement c'est pour, oh contre les gars ça sinon, là je cherche des abat-jour, mais j'ai pas le coup de foudre, j'ai pas le coup de coeur, du coup je vais rien prendre, mais j'aimais bien sinon celui-ci, le petit, mais je sais pas, j'ai pas approché, alors c'est pas un coup de foudre, donc du coup je préfère continuer ma recherche d'abat-jour, et tout ça, juste quand ça va, tellement je suis en retard. Tout ce qui est plantes, je pense que j'irais à action directement, pour prendre des fausses plantes là, parce que je trouve que les plantes à idées sont plus chères qu'à action, c'est même pas ce que je trouve, c'est le cas, donc je préfère prendre celle de action. Voici le roi Merlin, mais pareil, je trouve toujours pas de lustre pour l'entrée que j'aime en cette, y'a rien qui me tente, franchement y'a toujours le même là, la même inspie un peu comme ça, mais je me dis, dans mon couloir ça va faire trop lourd entre guillemets, je sais pas comment dire ça, sinon celui-là, celui en placement 17, je me trouve pas mal, mais vas-y, je me dis, c'est assez noir aussi, peut-être y'aura trop de noir, je sais pas, je sais pas, je trouve pas mon bonheur. Pour l'atelier de découpe, je vous conseille d'y aller directement, et de demander de l'agglomérer, plutôt que d'acheter ce que je vous viens de vous montrer, comme ça, vous l'aurez moins cher, car vous le payerez au mètre carré. Donc là, j'ai une surface qui fait 1m48 de largeur et 1m97 de hauteur, moi je veux absolument que les meubles de trône arrivent au-dessus de la plante, pour qu'ils soient un petit peu dans les ailes, etc. Bon, de toute façon, c'est comme ça les meubles de trône. Donc ce que je vais faire, j'ai mesuré, enfin ce que j'ai fait, pardon, c'est que j'ai mesuré les deux trônes côte à côte, ils font 104 cm, donc 148-104, ça fait 44, et pour que ce soit bien au milieu, ça veut dire qu'il faut respectivement 22 cm de chaque côté. Vous me suivez jusqu'à là ? Donc le meuble trône, il fait 77 cm de hauteur, quand il y en a deux qui sont l'un au-dessus de l'autre, Donc ça fait que 77 cm, ça peut refaire à peu près ici. Donc je prends mon critérium, je vais marquer 77 cm, voilà, 77 cm, et je vais marquer ici en aile à 77 cm. Et ensuite, je vais enlever les 22 cm de chaque côté, donc là, ça veut dire que ça ferait à peu près à là, donc ça veut dire que c'est là, donc là, que le meuble doit être max, et ensuite là, dans les deux, c'est ici. Donc voilà, là, on a les meubles trônes, ils sont comme ceci, ils sont empilables, donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux qu'ils soient en l'air. Voilà, par rapport à mon critérium, il doit être là, comme ça. Je disais, du coup, ceux du bas, ils sont montés déjà, donc moi, je m'aide par rapport à la plante, et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir un sac poubelle, vous avez vu comment c'est ça, là, en bas, là. Bref, du coup, je m'aide à la plante, la plante, en fait, elle m'aide à ce que ce soit à la bonne hauteur, donc que ce soit à droite, donc j'ai commencé à monter celui du bas. Pour l'ouvrir, genre, il faut enlever déjà ça, donc vous tirez comme ça, voilà, et vous les faites passer par les petits trous, voilà, on enlève ça, hop, et vous voyez, on va dessiner, en fait, à l'intérieur de ça, là, les petits trous que vous voyez. Donc là, on va venir ajuster, donc je l'ai bien calé à l'endroit exact où je voulais qu'il soit, et je vais venir, en fait, faire au stylo, donc là, vous voyez, avec le stylo, je vais faire ça, pour bien voir, en fait, où je dois faire les trous. Là, on voit bien, hop, j'enlève, là, vous avez vu, j'ai bien mis le papier, sa poubelle, donc pareil, pour que pour les étagères, je viens mettre bien pile poil, là où j'ai fait le bleu, et à cette étape, il faut bien veiller à faire un trou aussi profond que la longueur de votre vis, et non pas de la cheville. Voilà. Hop, et je viens faire pareil ici. Faites bien attention à ce que votre perceuse, elle soit droite. Là, c'est le moment d'insérer les chevilles, faites bien attention selon votre type de mur, vous allez devoir mettre soit des chevilles mollies, donc pour les murs en placo, ou des chevilles crampons, quand c'est un mur en béton comme le mien. Après avoir mis les vis dans les chevilles, on vient les fixer à l'aide de la visseuse adaptée. Donc là, vous voyez, en fait, on ne va pas enfoncer. On va vraiment laisser un petit espace afin de pouvoir accrocher le meuble trône. Là, comme vous pouvez le voir, je commence par mettre la vis dans le plus grand trou et à enfoncer le meuble de sorte à ce que la vis arrive dans le trou le plus serré. Donc, une fois que c'est comme ça, là, c'est bon, c'est bien fixé. Il y a aussi des trous en bas, mais bon, moi, je ne vais pas trop vous chitter. Je sais que cela, ça va suffire. Donc, incliné, en fait, pareil que quand on est enlevé, hop, hop, et voilà. C'est parfait. Et on passe au suivant. Alors, il faut quand même savoir que dans un premier temps, pour éviter de faire des trous au mur, j'ai testé les rubans adhésifs qui sont faits spécialement pour monter des meubles de plus de 80 kg au mur. Moi, personnellement, ça n'a pas marché. Un matin, tout est tombé au bout de deux jours, il me semble, sauf celui qui est en bas à droite. Donc, lui, jusqu'à présent, il tient à l'aide du ruban adhésif, mais par contre, pour les trois autres, je les ai vraiment vissés et je ne suis plus rassurée à cette idée d'ailleurs parce que je sais que le dernier va finir par tomber à un moment ou à un autre. Alors, hormis les meubles trônes, j'ai aussi pris chez Ikea ces deux étagères Miss Landa à 5,90 € à peu près chacune et ce petit cadre Fisbo. J'hésite encore de ce que je vais mettre à l'intérieur, mais je sais que je vais le mettre sur l'une des deux étagères. Je vais en passer un petit coup à l'aide de la gomme magique de Monsieur Propre. J'ai pris ce miroir chez Action à 12,99 €, il me semble. Vous avez aussi la version sans la hanse à 9 €, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je l'ai prise comme ceci et j'ai enlevé la hanse. A l'aide d'un crayon, je vais venir marquer où je devrais mettre mon miroir après. Je viens prendre mon nanotape qui n'est autre que du ruban adhésif double face transparent qui supporte jusqu'à 10 kg, il me semble. Ensuite, je le fais bien adhérer et j'enlève les films de protection et j'appuie bien sur le miroir, vous voyez, pour que ça adhère bien au mur. C'est vraiment pareil que pour le meuble. A l'aide d'un stylo, on va marquer là où on doit faire le trou avec la visseuse. On prend une mèche de diamètre 6, on fait le trou de la taille de la vis. Donc tout pareil, cheville crampon si vous avez un mur en béton ou cheville molly si vous avez un mur en placo. Et là, je mets les vis dans le trou des étagères, je les enfonce au niveau des chevilles et je vais venir visser tout simplement. Et là, on vise bien à fond. Et pour avoir un résultat plus propre, on vient mettre les pastilles qui étaient fournies avec l'étagère Mauslanda pour cacher les trous. Donc voilà ce que j'ai pris chez Action. J'ai pris ces photos-forts-là, j'ai hésité avec des transparents, mais après je me suis dit, bon, ça va faire trop noir et blanc. Donc j'ai pris ceux en rose. Pour aller avec, j'ai pris des petites bougies un petit peu roses pour habiller le mur. Elles sont un petit peu plus rosées en rond. Ensuite, j'ai pris ces bougies-là pour mettre à l'intérieur des photos-forts toutes sortes de bougies décoratives. Ces plantes-là, je voulais des fausses plantes qui descendent, mais je n'en ai pas eu. Je vais vous mettre une photo juste là pour vous montrer quel genre de plantes je voulais. Ce cadre-là, je l'ai pris chez Ikea à 2,50 euros ou 3 euros, il me semble. Un sablier trop, trop, trop beau. Et ces diffuseurs-là. D'ailleurs, je vais sûrement mettre un là et l'autre dans le couloir. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais chez le Roi Merlin, demandez bien à avoir une extrémité blanche parce que sinon, vous aurez de l'agglomérer avec toutes les extrémités en bois, un peu comme vous voyez à droite, là, en dessous de la bougie noire. Avec beaucoup de chance, vous arriverez à avoir les panneaux avec l'extrémité face blanche. Sinon, vous devrez payer les panneaux qui coûtent entre 12 et 16 euros. Non, mais regardez comment ça rend. Trop bien. C'est trop beau. J'aime. Trop. Ça fait épuré, beau. Franchement, rien n'a dure. J'aime beaucoup trop. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'aime trop ce résultat super épuré. J'aime trop trop trop. Ça me ressemble totalement. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose qui n'était pas forcément clair. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501